bonjour à tous aujourd'hui on va faire une vidéo sur la reprise d'un vieux plafond en plâtre donc ça ressemble un peu à la vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques années que je vous mettrai en fiche quelque part je sais jamais comment ça marche mais par là en gros ce que je vais faire c'est que je vais je vais gratter toutes les fissures je vais faire sauter à certains endroits dans les ormes notamment ça a bénéficié je vais faire sauter les anciens plâtres on va revenir aux lattes de bois donc c'est un plafond traditionnel et par la suite ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais poncer un peu toute la surface pour enlever toutes les vieilles peintures je vais marquer carifier on va dire le plâtre l'ancien plâtre pour faire une couche d'accroche enfin une bonne accroche pour le plâtre suivant dans les parties où je vais remettre les lattes à nu je vais refaire un plâtre grossier pour faire une bonne prise et après je referai l'ensemble des plâtres demain ou voilà des jeudis lundi pour vous c'est dans la suite mais voilà ce que je vais faire c'est que je vais passer en photo comme ça ça va plus vite et je pense que ça prend moins de cartes mémoire voilà bon bah allez à bientôt alors ici bah du coup je prends la suite là sur la vidéo donc sur ce plafond ce que j'ai fait donc j'ai purgé les zones qui étaient les plus abîmées donc là où il ya eu en fait des infiltrations niveau de la toiture donc ça a fait sauter un peu le plâtre je sais pas exactement de quand il date ce plat mais au moins des années 50 voire antérieures ce que j'ai fait ici c'est que j'ai donc là c'est ce qu'on voit l'image j'ai gratté toutes les fissures qui étaient les plus marquées les plus apparentes après j'ai pensé toute la peinture le plus possible pour revenir au plat pour pouvoir avoir une accroche le plâtre sur plâtre donc là voilà on voit on voit bien apparaître les anciennes fissures jeu j'enlève tout le plat qui mérite d'être de tomber qui réveille qui ne tient pas j'ai d'abord comblé refait le latin donc en deux couches j'ai mélangé du plâtre gros et un peu de plâtre à enduire et après j'ai fait que le plâtre à enduire par dessus l'avantage de mettre du plâtre gros c'est que ça prend très vite ça permet de bien combler et de bien reconsolider les lattes de bois et après du coup et bien le le plâtre à enduire donc là c'est du test 2000 court donc qui prend une heure et quart une heure et demie il ya donc l'application après il ya un temps faut le laisser prendre on va venir après le dresser à la règle de nouveau il ya un temps faut le laisser travailler tout seul et après on finit avec un grand couteau et à la taloche taloche éponge pour bien le lycée et bien combler les petits trous donc là c'est pareil dans l'angle le mélange quatre gros plâtre à enduire ça prend assez vite quelques minutes ça prend c'est dur qui nous permet après de travailler par dessus directement avec le plâtre à enduire et là du coup plâtre à enduire donc là sur cette sur ce pan de la sur ce plafond là qui était assez grand je pouvais pas tout traiter en une fois déjà l'accès à l'état j'étais compliqué avec les les lambeaux de deux mètres donc je pouvais pas mettre plus que ça voilà ici le résultat donc il y avait les deux plafonds plus l'habillage de la poutre du milieu à faire je vais certainement retourner sur ce chantier pour traiter une partie des murs le client va isoler une partie et pas forcément tout l'ensemble j'ai commencé aussi à reboucher un peu les saignées pour l'électricité là on voit il ya pas des différences de séchage qui vont s'estomper avec le temps et tout au bout ici là il ya une particularité voilà voir l'image qui est plus sombre donc c'est pareil c'est un plat que là que j'ai refait et en fait il y avait de la suie il y avait un coin de cheminée au dessus il y avait de la suite qui transparaissait voilà petit chantier court voilà à bientôt vous ciao à bientôt